Julien, Karim, bonsoir. Merci d'être passé nous voir en loge. Alors ce soir, c'est un match important. Vous êtes préparateur physique au 15 de France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer là ? C'est un peu similaire le rugby, le foot, vous pensez pour la préparation physique juste avant un match ou pas ? Oui, le timing est un petit peu différent, mais là on est dans la période, l'heure d'avant match, chaleur qui précède, l'heure vraiment dédiée aux échauffements, au-delà de la concentration, il y a effectivement un bon échauffement musculaire à prévoir pour aborder dès 21h le coup d'envoi, avec le coup d'envoi, le match dans les meilleures dispositions. Un petit pronostic ? Victoire déjà, je l'espère grandement, 2-0 m'irait très bien. Également Stéphanois, enfin pour ça pour l'Est Saint-Etienne, un but de plus que le Stade Rennes suffira, peu importe le score, mais un but de plus. Dans la préparation physique, parce que c'est votre domaine, pourquoi en fait les rugbymans ont des plus belles fesses que les footballeurs ? C'est vrai, c'est un constat de la jante féminine. Tout à fait. Peut-être parce qu'il y a un travail de musculation supplémentaire sur le bas du corps, après je me garderais bien de juger et de jauger à ce niveau-là, donc je vous fais entièrement confiance. Non mais je vous le dis, je vous le dis. Mais je pense que le travail de musculation est effectivement un peu plus dense chez le rugbyman que chez le footballeur, et donc le train postérieur est peut-être un peu plus développé. D'accord, je vous remercie.